Bonjour, dans cette vidéo, je vous explique comment utiliser une sauvegarde Time Machine pour restaurer votre Mac. Dans notre exemple, on va utiliser une machine qu'on vient juste de déballer. Et à la fin de la vidéo, je vous montrerai comment utiliser la sauvegarde Time Machine pour restaurer un Mac si vous avez déjà ouvert une session. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de liker cette vidéo, partagez-la et surtout abonnez-vous. Sur une mise en service de Mac, vous allez suivre les premières étapes, choisir votre langue d'utilisation. Vous allez faire vos premiers choix. Ici, vous allez passer les différentes étapes. Quand vous arrivez à l'étape de sélection du réseau, vous n'êtes pas obligé de le sélectionner. Vous pouvez cocher directement « Autres options de réseau ». Vous choisissez « Mon ordinateur ne se connecte pas à Internet », vous pourrez vous connecter ensuite à Internet. Alors, ce qu'on souhaite, c'est arriver à cette étape qui est l'assistant de migration. Et là, l'assistant de migration, il nous propose de récupérer une sauvegarde à partir d'un PC de Windows ou à partir d'un Mac, d'une sauvegarde Time Machine ou d'un disque de démarrage. Donc, comme vous avez fait déjà votre sauvegarde Time Machine, maintenant, on va venir connecter votre sauvegarde Time Machine le disque dur à ce nouveau Mac. Si vous êtes sur un ordinateur portable, toujours pensez à l'alimenter sur secteur. Ensuite, vous allez tout simplement cliquer ici sur « Continuer ». Il détecte votre disque. Vous le sélectionnez. Vous cliquez sur « Continuer ». Ici, vous allez avoir les différentes dates de sauvegarde. Vous sélectionnez la sauvegarde que vous voulez restaurer et vous cliquez sur « Continuer ». Ce qui vous est proposé maintenant, c'est ici donc les différents comptes utilisateurs. Dans notre exemple, on en a qu'un, mais si vous aviez plusieurs sessions utilisateurs, elles vont être restaurées également. Si vous ne souhaitez pas la restaurer, vous la décochez. Vous pouvez, par exemple, vous dire « J'ai envie de restaurer cette session utilisateur, mais pas les applications. » Dans ce cas, je le décoche. Vous pouvez aussi décocher directement dans la session de l'utilisateur les dossiers que vous ne souhaitez pas restaurer. Dans mon exemple, je vais tout restaurer. Je vais tout simplement cliquer ici sur « Continuer ». On me demande de définir un nouveau mot de passe. Je vais rentrer un nouveau mot de passe en cliquant sur « Définir ». Ce sera votre nouveau mot de passe de session ensuite. Vous cliquez sur « Continuer » et puis vous patientez le temps que la magie opère. Dès qu'il aura terminé, vous cliquez simplement sur « Redémarrer » ou le Mac va s'occuper de redémarrer tout seul et vous allez arriver sur votre nouvelle session telle que vous l'avez restaurée. Enfin, en tout cas, telle que vous l'aviez sauvegardée. La migration est terminée. On clique sur « Terminer » et là, on a la session qu'on a restaurée avec notre nouveau mot de passe. Vous reprenez un petit peu les derniers réglages et puis c'est tout. Tout est terminé. Hop, continuez. Vous finalisez un petit peu ça. Si vous avez des réglages TouchID ou autre, vous pouvez les effectuer ici aussi. Et voilà, vous arrivez sur votre nouvelle session. Je vais vous montrer maintenant comment est-ce qu'on fait pour restaurer une sauvegarde Time Machine si on a déjà ouvert une première session sur ce Mac. Pour l'exemple, je vais prendre une autre sauvegarde Time Machine que j'ai faite d'un autre ordinateur. Je vais éjecter ici le disque qu'on a utilisé précédemment. Donc, je vais utiliser une autre sauvegarde que j'ai faite d'un autre ordinateur. Ici, au niveau de Spotlight, ce que je vais chercher, c'est « Assistant de migration ». J'ouvre l'assistant de migration. Je vais suivre les étapes ici. Donc, l'assistant de migration, maintenant, il va me demander de restaurer à partir d'un Mac d'une sauvegarde Time Machine. Donc, c'est ce que je vais laisser ici coché. Je vais cliquer sur « Continuer ». Il a bien détecté ce disque comme étant une sauvegarde Time Machine. Je clique sur « Continuer ». Et ensuite, je vais sélectionner ici la date de la sauvegarde que je souhaite réinjecter sur ce Mac. Donc, je clique sur « Continuer ». On voit ici que sur cette sauvegarde, il y avait plusieurs utilisateurs. Si je n'ai pas envie d'en réinstaller un, je le désélectionne ici. Je peux aussi choisir de désélectionner ce que je ne souhaite pas restaurer. Et puis, je vais cliquer sur « Continuer ». Là, on peut définir un nouveau mot de passe. À cette étape, l'assistant de migration a détecté qu'on avait déjà une session ouverte. Il nous propose soit de tout remplacer sur l'ordinateur, soit de conserver la session en plus de la nouvelle qu'on va lui injecter. Donc, je vais choisir, par exemple, de conserver les deux utilisateurs et cliquer sur « Continuer ». Si vous souhaitez vous tout remplacer, vous restez sur le premier choix. Et voilà. Il ne reste plus qu'à patienter que la sauvegarde Time Machine se restaure sur la Mac. Alors, l'avantage d'une restauration grâce à Time Machine et notamment si vous utilisez des SSD, c'est que ça va aller relativement vite pour faire la restauration. Et voilà, vous retrouvez toutes les données telles qu'elles avaient été sauvegardées lors de votre sauvegarde Time Machine. Pensez donc à faire des sauvegardes régulières de votre ordinateur grâce à Time Machine. En cas de grand problème ou en cas de changement d'ordinateur, vous pouvez les réintégrer très facilement sur le nouvel ordinateur ou si vous avez dû, l'effacer. Prenez soin de vous, prenez soin de vos données et surtout, abonnez-vous pour plus de vidéos. À bientôt.